A l'accueil de ce centre de vaccination, une figure bien connue du village, Monique est l'ancienne pharmacienne à la retraite depuis ses temps. Elle s'est naturellement portée volontaire. Moi je me suis effacée dans le village, je me suis un petit peu effacée. Et puis là, c'est vrai que toutes mes petites personnes, je dis mais parce que je les ai connues quand même pendant un certain nombre d'années, elles sont contentes d'être là. Oui, puis ça rassure aussi tout le monde d'avoir des visages connus. Un encadrement qu'apprécient les personnes de plus de 75 ans venues se faire vacciner. Pourquoi c'est important de les connaître ? On est moins stressés. Je connais beaucoup de monde ici. Monsieur le maire, je connais ça. Ça me c'est du bien. L'infirmier que je vois de temps en temps, mais pas trop souvent. Une trentaine de bénévoles se relaient tout ce week-end pour encadrer près de 120 patients. Mobilisation aussi des professionnels de santé, l'infirmier du village, les pharmaciens et les médecins présents sont tous volontaires. J'habite à temps, moi je travaille à Louvigny, je suis médecin généraliste. Mais quand on m'a demandé de venir donner un coup de main, pas de souci, je me suis rendu disponible. On n'a pas beaucoup de vaccins, donc quand on a la chance de pouvoir vacciner les gens, il faut se mobiliser. Un élan de solidarité tellement spontané que la mairie n'a même pas eu besoin de lancer d'appel aux bénévoles. Les bénévoles se sont proposés d'eux-mêmes, chaque commune, de participer sur cette journée puis celle de demain à venir accompagner nos habitants. Cet élu généralement en charge de l'événementiel dans le village est aussi cadre au CHU de Caen, responsable d'une unité Covid. Les administrés qu'elle voit ici ne seront pas des patients dans un service de réanimation. C'est une volonté de ma part et puis regarde ce qu'on vit tous les jours sur les unités Covid. Je trouve que vacciner, c'est la priorité actuellement. C'est le seul événementiel qu'on peut se permettre de faire en tout cas. Tous ont l'espoir que la vaccination permette au village de rétablir une vie sociale dans quelques mois. Elle est là là, c'est parti, ça va ?